donc revenu de base l'idée de base c'est que il ya la nature à la base partout elle est à personne il n'y a pas de raison qu'elle soit à quelqu'un elle était là avant nous elle sera là après nous voilà donc nous on a une société on s'organise puis on crée la propriété voilà ça veut dire que on décide que tel morceau de nature ben il est à moi il est pas aux autres et les autres ils peuvent pas y toucher et puis avec ça je prends telle nature et maintenant on va jusqu'à brefeter même les idées de la nature on va même jusqu'à brefeter la graine voilà et on dit bah ça c'est ma propriété privée plus personne n'a droit d'utiliser cette graine soit c'est l'organisation de notre société on aimerait peut-être la changer on aimerait peut-être penser à prudon qui nous dit que la propriété c'est le vol voilà ce serait pas forcément idiot mais on n'en est pas voilà et donc là avec des revenus bas c'est trouver un moyen pour compenser un peu ça voilà dans ce système là on aimerait peut-être changer complètement de système on peut peut-être trouver des moyens applicables tout de suite pour compenser un peu ça donc là on prend des éléments de la nature on prend de l'énergie on prend des matières et on les garde à quelques possédants et la majorité des gens sont dépossédés de ce qui était à tout le monde comme au centre notre société pour les échanges et pour récupérer un peu de ses possessions on a besoin d'argent ben on dit cet argent là on va en distribuer à tout le monde puisque tout le monde était à la base capable de profiter de tout ce que nous offrez la vie donc c'est vraiment là la simple motivation de base du revenu de base voilà c'est je vis je suis là la société en fait c'est pas vraiment quelqu'un qui a créé la richesse c'est pas quelqu'un qui a créé les haricots il n'y a pas quelqu'un qui a créé la terre dont il est propriétaire il n'y a même pas et souvent le propriétaire d'une maison c'est pas lui qui l'a construit c'est pas il ya une répartition elle vaut ce qu'elle vaut faut la compenser parce qu'elle crée des inégalités en plus là nous sommes la sixième puissance économique du monde c'est à dire qu'on a très largement plus de richesses que la moyenne des humains sur la planète ça veut dire que si nous en france on décidait de partager un peu mettons à peu près un tiers des revenus voilà ça changerait pas grand chose pour les très riches même pour les riches simplement il y aurait juste plus de pauvres tout simplement pas très compliqué on peut imaginer pour fixer les idées grosso modo l'ordre l'ordre d'idées ce serait ça on prend grosso modo un tiers des revenus de tout le monde voilà je gagne 1000 euros ben on prend 33 30 330 euros voilà mais d'un autre côté comme je fais partie de la société on me donne aussi 1000 euros donc finalement j'ai plus que ce que j'avais autrement mais simplement j'ai participé aussi c'est à dire que parce que j'ai un revenu je participe je dis je socialise une part de mes revenus mettons un tiers c'est vraiment au hasard à peu près un ordre de grandeur voilà je socialise un tiers de mes revenus et je reçois la même part que tout le monde donc celui qui a si on prend cette si on prend cet exemple celui qui a 1000 euros il y gagne celui qui a 2000 euros il y gagne celui qui a 3000 euros paf ça s'équilibre voilà ça s'équilibre tout simplement on lui prend un tiers on lui redonne 1000 un tiers de 3000 ça voilà après plus on monte forcément plus on partage mais c'est une idée un peu inverse du bouclier fiscal où là on va dire bah il faut pas qu'on vous prenne plus de temps le pourcentage là on voit que de toute façon chaque fois que vous gagnerez plus vous gagnerez effectivement plus mais on vous en prendra aussi plus c'est pas c'est pas spécialement choquant parce qu'on peut quand même se poser une question sur notre démocratie est-ce qu'actuellement dans un système où on prive les gens de propriété de ce qui était à tout le monde est ce que là on peut dire qu'on est à égalité même devant le vote est ce qu'on est à égalité pour choisir quelqu'un voilà et pour diriger le pays si si effectivement on n'a pas du tout les mêmes après en fait si on n'a pas du tout les pas du tout les mêmes revenus donc se dire qu'on commence à équilibrer un tout petit peu c'est très bien et là dans mon hypothèse d'un tiers c'était sur une hypothèse un peu de droite un peu du centre voilà personnellement je suis sur toujours sur un impôt progressif les verts aussi enfin europe écologie les verts aussi donc ce serait plutôt on prend moins en bas et plus en haut quoi voilà mais même avec une flat on appelle ça si vous lisez un peu sur une flat tax en fait comme de toute façon il ya une somme qu'on donne à tout le monde quand on est en bas en fait de l'échelle des revenus on y gagne de toute façon c'est quand même redistributif ce revenu de base en fait pardon je parlais aussi de démocratie donc pour la démocratie c'est quand même l'idée de base ben on n'a pas du tout aimé l'urse avec la privation de liberté voilà mais au moins ils avaient à manger mais nous est ce qu'on pourrait pas avoir les deux ce qu'on pourrait pas avoir à manger se loger un accès à la culture et aussi la liberté a priori c'est relativement facile avec ce genre de choses avec une redistribution minimum cette redistribution minimum à chaque fois on va nous opposer mais oui mais bon là si je travaille c'est pour avoir à manger si j'ai ce revenu minimum ben je vais plus travailler et puis on se dit bah et alors quel est le problème quel est le problème si je ne vais pas travailler on regarde déjà actuellement notre société sur notre société sur plus 60 on est à combien maintenant j'ai pas regardé 66 millions à peu près par contre j'ai regardé il ya six mois pour un débat pour un moment combien on était à travailler et on est 25 millions voilà c'est dire qu'il ya déjà une minorité de personnes qui a un emploi et pourtant ça marche quand même avec une minorité de personnes qui a un emploi donc là il ya juste des personnes qui ont un emploi qui ne leur plaît pas et qui pourront arrêter tous ceux qui ont un emploi qui leur plaît ils vont peut-être négocier les conditions de travail et compagnie c'est tout mais ils auront quand même envie de de continuer et ce qui celui qui a un emploi qui ne lui plaît pas peut-être qu'enfin comme il est libéré du besoin absolu de manger il pourra se trouver un travail pas forcément un emploi qui lui plaît travail j'entends une activité où il se socialise où il fait des choses où il discute où il travaille enfin où il bouge de la matière en fait n'importe quelle activité du coup pas forcément un emploi puisque l'emploi est plus forcément nécessaire si j'ai de quoi vivre décemment du coup il ya quand même peut-être des boulots que plus personne ne va vouloir faire mais ça est ce que c'est un problème est ce que le problème il n'est pas actuellement est-il normal qu'actuellement il y ait des boulots que personne ne veut faire et que des gens soient obligés de faire pour moi on n'est pas en démocratie quand on oblige les plus faibles à faire les boulots dont personne ne veut pourquoi quelqu'un ne veut plus ne veut pas de tel ou tel travail par exemple parce qu'il n'est pas assez bien payé là la solution est facile on le paye plus par exemple parce que les conditions de travail sont déplorables dans ce cas là on améliore les conditions de travail au lieu de faire des pansements sur la pénibilité du boulot on fait en sorte qu'il n'y ait plus de boulot pénible ça c'est bien joli mais il restera peut-être des boulots qu'on ne peut pas se payer assez cher en fait par rapport à ce que ça ce que ça va rapporter et qui seront toujours pénibles voilà mais dans ce cas là faut se poser la question de l'utilité de ce boulot est ce qu'il est vraiment utile voilà où est ce que c'est pas chacun de le faire si par exemple on se rend compte mais ça j'y crois pas parce qu'il ya des gens qui aiment bien nettoyer qu'on n'arrive pas à trouver des gens pour balayer la rue est ce que c'est dramatique si chacun balaye un peu sa rue c'est à dire que si c'est quelque chose qu'on doit de toute façon faire dans le fait voilà pour être vulgaire si je vais aux toilettes et ben je m'essuie tout seul c'est pas ragoûtant mais je le fais voilà on pourrait imaginer un pays d'ultra-riches ou pas ça va pas toucher à ça monsieur s'il vous plaît voilà ça nous choquerait mais je j'imagine que dans beaucoup dans certains pays ça pourrait ne pas choquer on pourrait très bien imaginer un prince un roi je passe là et voilà et c'est peut-être cette philosophie là qu'il faut changer et se dire que ben non dans notre pays dans notre pays démocratique il n'y a personne qui fait qui est obligé qui est contraint à occuper un emploi dégradant qui ne lui plaît pas l'idée du revenu de base qui va libérer les personnes là je suis un peu on va dire bisounours parce que ça c'est l'idée que europe écologie les verts va porter comme comme revenu de base voilà et que d'autres peuvent porter comme revenu de base malheureusement il ya aussi des personnes qui sont sur l'idée que c'est bien que des gens soient obligés de travailler voilà et que je vais pas les aider tout ça mais qui vont quand même et c'est ça qui est quand même intéressant être d'accord avec l'idée d'un revenu de base pourquoi parce qu'ils se rendent compte que le système actuellement d'aides est insupportable c'est insupportable d'avoir à remplir un dossier où on explique qu'on est pauvre pour recevoir de l'argent ce qui fait qu'il ya plus d'un tiers des aides qui ne sont pas données les gens ne font pas le dossier sont débutés sont déboutés et recommence pas en fait et donc c'est ça donc déjà il ya des gens qui ne sont pas spécialement à gauche et qui vont être favorables à un revenu de base mais dans leur cadre en fait dans ce cas là c'est un revenu de base qui va pas forcément être libérateur comme je viens de l'expliquer puisqu'ils vont plutôt vouloir un revenu de base bas voilà peut-être au niveau du rsa par exemple de sorte que si effectivement c'est au rsa à part des gens un peu militants des gens décroissants choses comme ça beaucoup de gens vont se sentir quand même obligé d'accepter des boulots de merde en fait directement qui vont pas lui plaire qui vont pas leur plaire en fait donc un des enjeux du revenu de base c'est de savoir qui va s'en saisir pour faire quoi mais personnellement même un revenu de base à 450 euros je prends tout de suite je vote pour désolé si je suis élu député je vote quand même pour pourquoi parce que c'est déjà un pas en avant c'est un pas en avant parce que quelqu'un qui actuellement se demande tous les mois est ce que je peux accepter ce petit boulot là qui va compléter ou pas parce qu'après mon rsa va diminuer voilà ou pas est ce que là j'ai pas gagné trop et finalement trois mois après on va me reprendre 200 euros et je vais être dans la merde voilà donc est ce que j'ai ça donc non je sais que ça je l'ai il est pour moi on peut plus y toucher donc rien que ça ça va déjà enlever énormément d'incertitudes et c'est très important je me rappelle d'un débat qui n'est pas du tout sur le revenu de base voilà c'était je sais plus sur quoi c'était sur l'économie en général avec la région et puis là on auditait des des bailleurs sociaux et là le bailleur social en fait a cassé une idée reçue que j'avais puisque c'était sur l'idée que quand on est locataire on entretient moins bien son logement que quand on est propriétaire et ce qu'il expliquait c'était pas du tout ça il expliquait que grosso modo c'est dès que quelqu'un a le temps avec lui dès qu'il sait qu'il va rester là il sait que mon truc et là il va l'entretenir voilà voilà c'est juste si quelqu'un de toute façon va être baladé et sur un logement précaire effectivement il va avoir moins d'intérêt mais il expliquait en force d'exemple à la pluie où il visitait des apparts et tout mais superbement entretenu sur des gens qui les avaient depuis 20 30 ans en fait voilà et c'est en fait c'est ça c'est se laisser de du temps en fait de la stabilité et un revenu de base même à 450 euros il offrirait ça il offrirait un socle voilà avec en plus un avantage incroyable qui là est quand même révolutionnaire qui est l'idée d'essayer d'échapper à cette distinction entre des gens qui seraient aidés et des gens qui aideraient tout le monde là l'iliane bettencourt à son revenu à 450 euros donc voilà moi avec mes 450 euros je suis pas un assisté je vais arrêter avec ses 450 ça m'énerve avec mes 1000 euros je suis pas un assisté voilà parce que tout le monde là directement après chacun contribue mais moi j'ai signé aussi pour contribuer quoi voilà je contribue en fonction des moyens et j'ai ce truc là et peut-être que là ça nous permettrait de réaliser que la personne qui a assisté c'est celui qui a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui en fin de compte l'argent c'est que une convention un échange celui qui est assisté c'est celui qui a quelqu'un pour faire son ménage sa cuisine pour construire ses maisons pour faire plein de choses et donc c'est celui qui est riche celui qui est riche est un assisté celui qui reçoit quelques subtils par l'état pour survivre il n'a rien à n'assister il doit bien se débrouiller comme il a largement moins que la moyenne des personnes bah en moyenne il aide il est moins aidé en fait que la moyenne des personnes voilà et donc peut-être que si on est on sort de l'idée d'aide sociale et simplement d'un revenu socle un revenu de base voilà on arrêtera de pointer du doigt ceux qui sont les victimes de la société revenir un peu sur quelque chose de plus logique et le plus logique cette pensée que c'est celui qui a énormément d'argent qui est un assisté et si on renverse cette logique ça devient effectivement plus socialement acceptable de d'imposer massivement les grandes fortunes voilà et on peut aller vers plus de démocratie parce que je ne crois pas qu'il existe réellement une démocratie quand quelqu'un peut gagner mille fois ce que gagne une autre personne voilà si quelqu'un gagne mille fois ce que gagne une autre personne il va avoir sur la société énormément d'influences il ya combien je sais plus de propriétaires de journaux en france c'est même pas dix familles c'est peut-être deux j'ai plus voilà c'est quelques unes c'est à dire que ces personnes là ont une influence incroyable sur notre démocratie et donc c'est c'est difficile de penser qu'on dit je veux bien que macron soit quelqu'un de merveilleux voilà mais je ne suis pas certain que si on était vraiment en démocratie il est réussi même à se présenter en fait voilà c'est bien parce qu'il ya une sorte d'oligarchie et c'est pas une oligarchie politique les politiques là dedans sont vraiment peu d'importance en fait c'est vraiment le fric à côté voilà politique c'est juste des petites marionnettes à côté à part quand quand effectivement ils se soumettent au fric à l'économie directement voilà c'est juste des mains internet à chaque fois on va gueuler sur les hauts revenus des députés voilà mais en fait il reste en fait dans la donne voilà ça reste tout à fait dans l'ordre des choses par rapport au reste de la population même si c'est énorme ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va gagner des millions tous les mois quoi voilà c'est juste rien à voir je disais de la démocratie du truc voilà ouais donc soit démocratie c'est bon qu'est ce qu'on a bien cher espère qu'est ce que j'ai pas abordé comme point là dedans pour l'instant oui alors très bien l'impact sur les salaires donc l'idée l'idée c'est ça c'est que si si on est sur un revenu de base très bas en fait ça peut avoir un impact négatif sur les salaires puisque j'ai assuré une base les gens sont obligés de continuer à travailler donc ils vont accepter plus facilement même des très bas salaires voilà mais il n'y a aucune raison par contre de remettre en cause le smic voilà voilà il n'y a aucune raison objective pour le remettre en cause mais néanmoins quand on regarde actuellement les très bas salaires c'est parce que c'est des ans des temps partiels subis voilà c'est ça donc et là les gens vont être encore obligés si c'est un revenu de base très bas en fait d'accepter effectivement ça par contre si on fait un revenu de base largement plus haut alors je pense que à partir d'à peu près 800 euros en fait on va pouvoir avoir un vrai basculement parce que là on n'est plus on n'est plus obligé en fait de compléter trop peu voilà parce qu'on a de quoi survivre quand même convenablement mais donc là ça veut dire qu'on va inverser du coup le rapport de force c'est à dire que si je ne suis plus obligé d'accepter n'importe quel travail parce que je peux survivre quand même voilà même si c'est dur je peux survivre de vivre et tout je suis pas obligé de l'accepter je ne vois pas me on va pas en fait me virer de mon logement je sais que j'aurai à manger voilà oui autre caractéristique absolument nécessaire d'un revenu de base pour absolument qu'on ne puisse pas en fait le saisir il est insaisable on a des dettes c'est pas grave il est toujours là il est vraiment pour notre vie courante c'est pas un revenu pour capitaliser mais c'est pas non plus un revenu pour investir du coup c'est pas pour l'entraînement c'est pour vivre c'est cette idée de on vit on a du coup moins besoin pardon de capitaliser aussi puisque là on capitalise parce qu'on n'est pas sûr de l'avenir on n'est pas sûr de l'avenir donc on a absolument besoin de garder je peux même pas en vouloir actuellement un milliardaire qui continue à capitaliser parce qu'il peut avoir peur voilà parce qu'on est sur une société d'anxiété en permanence donc là si on sait que de toute façon à vie dans ce pays voilà même en europe voire dans le monde on est dans un dans un pays on reçoit un revenu en fonction de ce pays donc c'est un saisissable pourquoi je parlais d'un saisissable inaliénable pardon parce qu'il a sorti justement la définition dans la finition c'est inaliénable mais à chaque fois personne comprend en fait le terme je parlais pour le rapport de force en fait employeurs salariés donc si effectivement je suis sûr de moi voilà je sais que je vais risquer du coup si j'ai un revenu suffisant je ne suis plus obligé d'accepter n'importe quel emploi donc si je ne suis plus obligé d'accepter n'importe quel emploi dans notre monde d'offres et de demandes pour accepter cet emploi là va falloir qu'il augmente donc voilà donc c'est pour le pour le rapport en fait au coût du travail en fait c'est vraiment ça ça va dépendre du montant le montant est bas et c'est pour ça que des gens plutôt à droite vont vouloir même très à droite peuvent vouloir un revenu de base voilà il est bas ça améliore plus même ça ça améliore le côté patronat parce que les gens crèvent moins donc ils sont plus plus facilement employables voilà plus il est haut plus ça améliore le côté salariat voilà mais ça ça va dépendre du gouvernement qui est en place quoi voilà mais aura déjà cette assurance et ce truc dans le temps voilà pour le salaire ah oui hyper important c'est que un revenu de base est forcément individuel et cette idée donc que un il n'y ait plus cette dépendance en fait où les les relations amoureuses sont polluées par ça voilà ah oui ben on va pas se mettre ensemble parce que si on habite dans le même appart et ben notre rsa qu'on a chacun il va diminuer ou toi tu travailles moi j'ai un rsa tu viens je vais avec toi ben je l'ai plus et j'ai plus cette indépendance voilà à l'intérieur à l'intérieur d'un couple marié en fait quand il y a des grosses différences de revenus il ya aussi cette dépendance qui fait que on va rester avec quelqu'un qu'on aime plus du tout voilà on va se pourrir la vie tout simplement parce que on peut pas vivre sinon